bonjour à tous c'est électrique 4 aujourd'hui je fais une vidéo sur water warplane et puis je vais vous montrer comment faire pour améliorer un avion au maximum de possibilités en ce moment c'est sûr que la première chose à faire c'est que vous ayez quand même un pilote intéressant on va aller voir le mien en ce moment avec cet avion là kevin kelvin stob j'étais j'ai quand même et débloqué ceci l'expert en acrobatie aérienne qui me donne ma débilité un peu plus et j'ai débloqué également ceci tireur d'élite réduit la dissipation de l'armement frontal de 5% mais je vais vous conseiller une chose c'est peut-être pour un chasseur qui quand même pas très blindé peut-être de penser à augmenter la vitesse vous allez dire oui mais il n'est pas blindé pourquoi tu prends pour l'expert en blindage oui peut-être que l'expert en blindage ça ferait bien mais je trouve que la vitesse est importante surtout si vous voulez attaquer vous allez monter plus haut dans la montée plus haut avec les aller détruire les avions qui sont en qui attaquent vraiment les bombardiers ou quelque chose de même qui vont être très haut dans le sol dans le ciel donc si vous voulez monter très haut dans le ciel vous n'avez pas le choix d'avoir un meilleur moteur et la vitesse va vous aider aussi c'est sûr que la malléabilité est très importante et vous allez voir que je vais quand même l'améliorer il y a ici aussi et aussi ici qui est à guérissement c'est ça réduit les risques de blessures et ça augmente la contrôle de l'avion de 25% lorsque les ailes, la gueule, les fusillages sont endommagés mais ça c'est seulement s'ils sont endommagés ça ne vous aideront pas expert en aérodynamique peut être intéressant aussi, augmente l'effet positif de la vitesse et de la malléabilité de l'équipement installé donc ça ne veut pas dire que ça va augmenter si vous n'avez pas d'équipement donc ça n'augmentera pas, c'est 40% de mieux si vous avez un équipement donc ça peut être intéressant aussi mais moi pour le moment j'ai deux points à mettre, je pense que je vais les mettre sur le moteur pour y donner de la puissance et en plus après on peut l'augmenter aussi côté moteur mais attendez, avant je vais juste je ne veux pas faire d'erreur, je vais voir juste quelque chose augmente les poussées des moteurs de 3% augmente la signification de l'accélération de l'avion ok, on va prendre ça j'aurais peut-être dû prendre le 2 ici, le 2 point mettre le 2 point dans ça on va aller voir peut-être je devrais mettre dans l'expert en roue dynamique parce que ça augmente la vitesse et la malléabilité de l'équipement parce qu'on va en mettre de l'équipement je pense que c'est ça que je vais prendre parce qu'on va en mettre de l'équipement ensuite je vais ouvrir les moteurs donc on va maîtriser ça donc je viens de changer d'avis donc maintenant, comment faire maintenant l'équipement ça vous prend de l'équipement c'est ça l'affaire aussi et vous allez ramasser pour améliorer votre équipement vous allez vraiment ramasser du matériel pour l'améliorer et le calibrer c'est vraiment important si on regarde, mettons, mon tiers 1 je vais aller voir, vous me montrez mon tiers 1 je gagne tout le temps avec lui ok, je suis rendu vraiment je veux dire, j'ai que des victoires avec cet avion-là je suis vraiment au summum hier, je l'ai joué j'ai eu de la difficulté contre un avion et c'était un bon joueur il avait monté son avion comme moi il avait vraiment monté son avion maximum on ne me rappelle plus quel genre d'avion qu'il avait mais moi, j'avais que mon AR-65 je me fais vraiment du fun et je ne perds pas de game je gagne des games hier, j'ai eu de la difficulté contre un joueur mais j'ai gagné quand même ok donc même si vous avez de la difficulté vous faites détruire par un avion ennemi que c'est un très bon joueur son avion est augmenté quand même, vous pouvez gagner donc avec cet avion-là, je gagne donc je suis vraiment mais si on regarde l'équipement mon équipement est vraiment au maximum si je clique dessus je ne peux plus l'améliorer ça, ça veut dire que je peux j'y être au maximum et je ne peux plus le calibrer encore mais le calibrage, je l'ai fait et je suis à 410 d'habitude, on est à 400 donc je l'ai monté de 10 points et je trouve que c'est suffisant parce que c'est très difficile aussi de l'augmenter ici, regardez, je ne peux pas l'augmenter aussi et j'ai pris, j'ai mis de l'équipement pour tourner, pour tourner mieux et regardez, je suis à 416 c'est excellent, 416 je ne peux pas faire mieux pour le calibri donc matériel, c'est comme ça que ça fonctionne donc maintenant, on va aller voir on va aller voir mon avion que je veux améliorer là, j'espère que j'ai assez d'équipement parce que j'ai amélioré un peu un autre avion et je ne sais pas si je vais en avoir assez pour celui-là mais on va quand même essayer d'y mettre de l'équipement intéressant donc si je regarde dans les équipements là, c'est un tiers 8 pourquoi je veux, ah c'est vrai, je voulais vous dire ça pourquoi je veux augmenter cet avion-là pour être meilleur avec lui c'est le P-51H Mustang c'est le dernier Mustang du jeu si on va voir dans l'art techno en ce moment après, c'est le FJ-1 et le F-86A que j'ai mais le P-51H pourquoi je veux l'améliorer c'est parce que je veux qu'il se batte contre les tiers 10 et qu'il les massacre c'est ça que je veux je veux vraiment être meilleur contre des tiers 10 avec cet avion-là souvent les tiers 10 vont dire ah c'est bien qu'un P-51H tiers 8 mais si vous vous ramassez contre du tiers 10 je veux qu'il soit au summum cet avion-là je veux l'améliorer donc et le P-51 Mustang avec toute l'histoire qu'il y a je veux dire c'est un excellent avion donc je veux l'améliorer au maximum c'est pour ça et en plus mon pilote est quand même intéressant donc on va aller dans l'équipement voir ce qu'on peut améliorer il y a le blindage du cockpit que je ne prends jamais je ne sais pas pourquoi que ça sert parce que ça nous baisse la miennabilité on peut tourner moins vite avec ça c'est juste que ça l'équipage va votre pilote se blessera moins mais ça donne quoi donc moi ce que je veux vraiment c'est améliorer c'est tourner donc regardez la combinaison anti-G peut l'avion augmenter à la vitesse élevée en plus je vais avoir plus de vitesse avec cet avion-là donc peut-être que ça serait bon la combinaison anti-G et qu'est-ce qu'on a ici augmente la visibilité et diminue la portée de laquelle l'avion est détecté par l'ennemi ça ça peut être intéressant aussi mais je commence ce que je veux c'est vraiment pour tourner mieux donc c'est la maniabilité qui est importante on va essayer de l'améliorer et ici regardez précession du tir peut être intéressante aussi mais on va laisser faire on va faire l'anti-G et là on a le choix ok on a ça sur d'autres avions ok est-ce qu'il marque quel avion j'ai on peut prendre un équipement sur un autre avion et le mettre sur cet avion-là ok mais ça va nous coûter 10 ça va nous coûter des bones je crois donc là ça va nous coûter 3 bones et j'ai celui-là aussi mais nous ce qu'on va faire on va en acheter un ok j'ai pas beaucoup d'argent par exemple c'est vrai on va en acheter un on va l'acheter ok j'espère que j'aurai assez d'argent pour tout faire donc est-ce qu'on peut ok on va aller voir maintenant le deuxième équipement il faut tout mettre les équipements dessus en ce moment là j'ai revêtement accéléré renforcé résistant des ailes et de la queue donc mais la vitesse de l'avion va être diminuée ensuite la cellule profonde PS de l'avion va être augmentée sauf que on perd en maniabilité on perd beaucoup ensuite les structures légères des ailes là on en gong ok vitesse de l'avion et on perd ok on va prendre si on prend celui-là et là en plus dans le dépôt on en est deux c'est excellent on n'aura pas besoin de l'acheter sur un autre avion on en a un qui est à 420 wow je l'avais vraiment bien réussi à l'augmenter on en a deux ici lesquels que je prends regardez celui-là il est dans le dépôt puis il est à 416 j'aurai pas besoin de l'augmenter il est dehors au maximum donc on va prendre lui je fais installer l'équipement donc dehors on a un équipement qui est dehors augmenté que je n'utilisais plus ok souvent c'est ce qui arrive c'est que vous installez un équipement comme ça sur un avion vous l'augmentez et là tout d'un coup vous ne l'aimez pas l'avion et vous le vendez c'est peut-être ce qui est arrivé et j'ai cet équipement qui était libre donc ça c'est le fun parce que j'avais pas besoin de m'acheter un autre ensuite si on regarde ici vitesse de l'avion va être diminuée protection par blindage du moteur ok efficacité du boost mais la disponibilité du boost va être moins grande ok ensuite nous avons le bloc d'alimentation léger ça va augmenter la maniabilité de l'avion mais on va être moins résistant pour le moteur donc ça mais c'est quand même intéressant moi peut-être que j'irais plus pour lui la poussée des moteurs va être très bonne mais la résistance aux incendies va être moins bonne donc si vous prenez le moteur perfectionné ça vous prendrait peut-être un consommable instincteur ok vous en mettez un et si jamais ça arrive vous pouvez l'utiliser pour éteindre votre incendie c'est vraiment important lequel que je vais prendre soit lui ou soit pour la maniabilité c'est sûr que la poussée des moteurs est intéressante ici la poussée des moteurs on va aller voir vraiment et en plus on en a trois dans le dépôt ok attendez pourquoi je ne suis pas capable de les voir ok il faut vraiment que j'y aille comme ça ok la poussée des moteurs donc on en a trois dans le dépôt il y en a sur des avions pourquoi il dit dans le dépôt on a ah oui on en a trois qui sont du même niveau ça veut dire qu'ils sont niveau 1 mais que je n'utilise pas et si je regarde pour celui-ci j'en ai un dans le dépôt qui est au maximum déjà donc ça peut être intéressant je pense qu'on va laisser faire la poussée des moteurs là sauf que le moteur parce qu'il faut que je l'augmente et je pense que j'aurai pas assez d'équipement pour augmenter les deux donc on va mettre la maniabilité on va mettre celui-là donc je fais installer donc là on a deux équipements qui est dehors au maximum qu'on ne peut pas augmenter donc si je vais voir regardez amélioration on ne peut pas et le calibrère on va laisser faire à 414 il est très bien calibré et celui-ci il est à 416 il est super calibré on va pas le on va seulement améliorer celui-ci donc je fais améliorer et là je vais vous montrer en même temps comment ça fait donc là regardez ça coûte cher quand même 50 000 14 dans les ressources ça me prend 14 pièces mécaniques j'en ai 913 en ce moment ensuite ça prend des pièces d'armement ça en prend juste 3 mais j'en ai quand même 834 j'en ai beaucoup ce qui me manque un peu c'est les instruments de vol et là ça m'en prend 3 j'en ai seulement 18 donc c'est ça qui va être tannin si vous voulez l'augmenter souvent ça va vraiment diminuer et les composants radio j'en ai quand même un petit peu à 206 on n'en manquera pas mais ce que j'ai peur c'est qu'on manque d'instruments de vol donc on va quand même l'améliorer le but c'est de l'améliorer au maximum ok donc on va l'améliorer une fois ok là ils vous disent calibrer mais ne calibrez pas votre appareil pourquoi ? parce que même si vous le calibrez après quand vous allez vouloir l'améliorer l'amélioration va aller jusqu'à 300 elle ne dépassera pas 300 parce que vous l'avez calibré ok donc ça il faut le faire vraiment à la fin on le fait à la fin donc on sort on en rentre on fait améliorer et voilà là on va tomber à 300 et regardez ça m'en prend plus pour ça que cette année pour les instruments de vol il m'en reste 15 ça ça veut dire que je ne peux l'améliorer qu'une seule fois ok je ne pourrais pas l'améliorer plus donc je vais l'améliorer encore je ne pourrais pas l'améliorer jusqu'à 400 c'est dommage là si je clique dessus il y a encore de l'amélioration mais regardez bien le problème c'est qu'il va me manquer regardez il me manque des instruments de vol et il me manque également de l'argent donc on va laisser faire mais je vais vous montrer quand même pour calibrer votre appareil ok on va le calibrer quand même en espérant que j'ai assez d'argent et assez d'équipement pour ça aussi donc je fais calibrer et c'est ici calibrer regardez il va vous demander encore de l'argent et de et vous allez peut-être vouloir le faire plusieurs fois parce que des fois il va vous donner en 301 304 ce n'est pas suffisant on peut aller jusqu'à 368 là en ce moment je devrais être à 400 il faut que vous attendez d'être à 400 avant de le faire mais là moi je vais le faire une fois pour vous montrer ce que ça fait ok oh 320 on a quand même bien là là je suis parfait je suis à plus 20 si j'ai arrêté dans les 400 j'ai arrêté à 420 ça aurait été exceptionnel ok c'est rare qu'on monte à ce point là donc on va faire appliquer et là on vient de le calibrer mais je vous conseille de le calibrer quand votre équipement va être au maximum de sa puissance ok parce que ça ne donne rien de le calibrer là regardez si j'ai regardé l'équipement là il est jusqu'à 416 et celui-là il est à 320 seulement donc là on a augmenté ça là ce qu'on peut faire si vous voulez vous pouvez mettre un instincteur pour vous aider et on va se mettre un système pour réparer peut-être ici il garde j'ai un équipement pour tourner mieux aussi ça aide ok résistance au système d'incendie accru réparation de gouverne on va laisser faire les réparations on va regarder juste ok avant de sortir on va se mettre un instincteur comme ça comment je fais pour sortir on va se mettre un aide pneumatique là-bas ok là il faut marquer on va laisser faire les pneumatiques vous attendez annuler l'installation comme il donc là on va sortir les membres si je veux faire la maintenance et oui la maintenance il faut la faire parce que sinon vous n'allez pas installer les équipements et tout ça donc on fait la maintenance on attend et là notre Mustang est prêt à partir là je ne sais pas pourquoi ça reste ça dans l'écran ce qu'on va faire on va faire ceci ok il y a un bug si je fais accueille on revient avec ça l'écran est resté je vais revenir ça ne sera pas long on va mettre pause et je vais arranger ça ok on a eu un petit bug donc ça vous montre juste comment faire aussi pour arranger le tout c'est juste qu'il faut vous sortez du jeu et vous leur rentrez ça j'aime pas ça World Warplane il y a beaucoup de boys comme ça j'ai l'impression j'ai eu tellement de difficultés avec eux aussi avec les récompenses journalières que j'avais jamais j'étais capable jamais d'ouvrir le coffre ce qui me donnait peut-être des fois un avion des fois mais ça je vais me remettre à l'essayer pareil pour voir si ça donne parce que là en ce moment c'est sûr je ne pourrais pas l'ouvrir parce qu'il manque les 3 premiers jours mais je vais essayer quand même de le faire au moins me connecter une fois à faire une game et pour au moins me mettre envers et quand vous les avez les 7 vous pouvez ouvrir le coffre et ça vous donne du stock ça vous donne aussi de l'équipement quand vous voulez améliorer votre équipement ça vous donne aussi comment dire ça des pièces pour modifier vos équipements et tout ça donc ok donc on va aller faire une game j'espère que le son n'est pas trop fort parce que j'ai essayé j'ai baissé le son pour voir j'ai fait un test en ce moment le test était trop fort j'ai rebaissé le son un peu et je n'ai pas retesté donc on va le tester là dans notre vidéo donc on va décoller une game pour voir ce que ça donne avec l'avion j'ai hâte de voir et là aussi j'ai oublié de vous dire c'est ce que j'ai oublié de vous dire c'est là on va checker la base militaire centre de commandement les centres de commandement peuvent être intéressants et la base militaire aussi mais la base militaire souvent il y a beaucoup de monde qui va y aller mais je pense qu'on va y aller à la base militaire moi ce que j'aime bien faire aussi j'ai vérifié qui est là quand vous cliquez sur le deuxième bouton de la souris ça apparaît c'est un joueur si ça apparaît pas c'est pas un joueur donc là en ce moment on a un tiers 7 et un tiers 8 donc un peu c'est quand un H comme moi mais j'espère que lui il l'a pas amélioré et en plus il est pas en spécialiste donc là on va dire qu'on va attaquer en appuyant sur F2 la base au milieu et je vais vous parler aussi en même temps là on va prendre la hauteur on va vous parler en même temps de la spécialisation quand vous allez ouvrir beaucoup de games quand vous allez faire des destructions d'avions vous allez détruire des avions détruire des c'est ça qui est à nez par exemple il faut détruire des avions et détruire aussi des cibles au sol et quand vous n'arrivez pas à détruire des cibles au sol un light tank c'est difficile pour détruire des cibles au sol donc mais quand vous allez y arriver là on peut checker regardez là c'est lui à détruire donc moi je dis qu'il faut attaquer celui-là en appuyant sur F4 je vais essayer de me placer derrière lui là j'ai eu un ball je ne sais pas pourquoi ça a fait ça on va le finir donc là je ne sais pas si c'est moi qui l'ai eu là c'est lui qu'il faut attaquer l'avion l'avion tourne beaucoup mieux je le vois tout de suite là c'est sûr que vous attaquez un bombardier donc ça risque d'être plus difficile mais là regardez je me fais aider par un autre joueur donc on travaille en équipe donc c'est très bien ok en ce moment ça va très bien je crois qu'il a foncé sous moi et je n'ai pas pu l'éviter on va ce qu'on va faire oh merde vu mon avion ok on a réussi quand même à le détruire donc là il faut que j'attende de récupérer là moi je vais dire on attaque ça parce que je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important en ce moment c'est d'attaquer ça l'autre il attaque l'autre c'est à cause que moi j'aime mieux attaquer ah il faut ok on va tourner on va faire un split ok on s'est fait détruire il aurait dû rester avec moi ou j'aurais dû rester avec lui ok il est usé là moi je vais essayer on est en train de se faire avoir en plus dans le centre c'est là que je trouve qu'il manque de vitesse ça prendrait le moteur on va essayer d'aider ce pilote là on va aller tout de suite à l'autre que j'ai vu ah ok on est correct on va monter parce que là je suis à la même hauteur que l'avion à nous donc notre allié donc si j'ai erreur ils viennent de prendre le centre il faut détruire celui-là c'est ça le problème l'ennemi nous lance des roquettes depuis la base militaire agitré là j'essaie de repérer un pilote dans la rue ok le split là on a un split on va essayer on va essayer de l'attaquer là lui c'est sûr qu'il y a un split le but aussi c'est de survivre on va utiliser la puissance de l'avion en espérant que lui il n'arrive pas à me suivre ok il a décidé de tourner moi ce que je vais faire je sais que son avion est peut-être moins bon à monter donc c'est comme ça qu'il faut faire vous savez qu'un avion est meilleur en virin là moi ce que je fais je vais reprendre la hauteur il ne s'occupe pas de moi on va y aller ah il va m'avoir eu ok j'ai peut-être trop descendu ou j'aurais dû garder ma vitesse et m'échapper de lui je dois être plus rapide que lui donc je l'aurais peut-être dû on va s'occuper de protéger les lieux importants comme ici ici on va aller tout de suite ici là là je pense que si on meurt on ne revient pas je ne suis pas certain ça va quand même bien on va gagner je pense là vous avez vu l'amélioration de l'avion moi je le sens très bien quand je tourne avec l'avion je le sens très bien que je suis mieux c'est juste le moteur qui me manque un peu donc la prochaine amélioration du pilote ça va être le moteur ça c'est certain on va mettre les freins parce que je n'ai pas envie qu'ils freinent qu'ils se ramassent devant moi ok on l'a eu donc là on est en train de prendre le dessus parce que on va aller essayer d'aider au centre c'est le Spitfire qui me dérange donc on va foncer ah non le Spitfire a détruit le YAC est en hausse c'est des avions de l'autre côté c'est des avions qui tournent très rapidement ce qui fait que on va se diriger vers le YAC ok le YAC a été détruit l'équipe avec Kifu ils sont excellents ils sont excellents et là il nous reste ok ça c'est un joueur on vient de le détruire j'ai pas le temps de rien faire les joueurs jouent très bien on est je pense que les joueurs ils savent jouer il reste qu'un pilote à détruire on est tellement bon que Max de l'autre côté Max Auto a décidé de quitter la gang je pense ok là il va falloir que je m'occupe des avions qui ne concernent pas vous avez vu on m'a tiré dessus par l'arrière j'ai réussi à tourner assez rapidement et là j'allais me placer derrière c'est dommage on va sûrement en faire une deuxième et en ce moment j'ai pas eu une si bonne game que ça une bonne game c'est dans les 8000 6000 c'est quand même intéressant mais 8000 10 000 j'ai déjà eu des 14000 j'ai déjà eu 14000 aussi mais en tiers 8 c'est plus difficile en tiers 8 c'est vraiment plus difficile et en plus on s'est remorcé contre du tiers 8 ok j'ai mis sur pause parce que là j'ai encore eu un problème en sortant il m'a sorti du jeu donc comme vous pouvez le voir j'ai encore un problème avec World of Warplane en sortant de la game et je suis même pas sûr que je vais être capable de montrer ce qui s'est passé dans le game regardez c'est sûr c'est comme j'ai comme sorti à rentrer dans ce temps là ils ne gardent pas ce qu'on a fait dans le game sauf que je vais vous montrer par exemple le spécialiste regardez si je regarde je mets mon curseur dessus et là il marque les avions détruits il faut que je détruis 244 avions il m'en reste 163 à détruire pour pouvoir passer spécialiste et du côté des défenses aériennes détruites j'en ai 24 il m'en reste 26 à détruire donc c'est quand même on a moins à détruire le côté défense aérienne mais pour un light pour un chasseur je devrais dire c'est un avion qui n'est pas très blindé c'est plus difficile un peu donc on va en faire une deuxième en espérant qu'on va pouvoir voir aussi qu'est-ce qu'on a réussi à avoir vous pouvez aller voir aussi si vous avez eu si on a eu pour aujourd'hui la récompense journée arrière on l'a eu il nous a donné un peu d'équipement donc on va quand même aller maintenant faire une deuxième game en espérant qu'il n'y a pas trop de balles j'ai oublié de vous dire quelque chose sur la spécialisation c'est pour ça que j'ai quitté avant d'embarquer dans le game quand vous allez être spécialiste qu'est-ce qui va arriver quand vous allez être spécialiste là je ne vous l'ai pas dit donc ce qui va arriver c'est que ici regardez on a l'équipement de l'avion ok je vais cliquer je vais aller voir ici j'ai trois équipements d'avion ici j'ai le né avec des cadenas ça veut dire que ces deux équipements là quand vous allez être spécialiste vous allez pouvoir les débloquer donc encore améliorer votre avion donc c'est vraiment important de devenir spécialiste pour un pilote pour pouvoir améliorer son avion au maximum en ce moment je ne suis pas au maximum si je vais voir mon tiers 1 je vais vous montrer mon tiers 1 regardez je suis spécialiste en ce moment ok et sauf que je n'avais pas d'équipement à débloquer non ce n'est pas un bon exemple attendez on va aller voir on va monter on espère que j'ai un avion qui est quand même en tout cas ce que je veux vous allez voir quand vous allez être spécialiste la chance que vous allez avoir c'est de pouvoir mettre d'autres équipements dessus donc c'est vraiment bien pour ça donc on va aller faire une dernière partie avec cet avion là on va voir ce que ça donne le temps peut être plus long que prévu mais quand vous jouez des tiers 1 ça dépend ça dépend des journées on va voir ce que ça donne je vais mettre pause avant que la game décolle comme ça on va sauver du temps ok donc on est revenu alors exploration minière ça peut être intéressant sauf qu'il n'y a pas d'avion à détruire donc moi si je ne peux pas faire ça on va aller au centre de commandement tout de suite prendre le centre de commandement c'est vraiment important lui il va envoyer des bombardiers pour essayer de détruire des cibles à réussir à aller chercher d'autres bases on va aller voir les joueurs c'est ça qu'il me dit il y en a un qui dit ça ok on a un qui peut être dangereux de l'autre côté il y a le F2H qui peut être dangereux aussi pourquoi parce que il est spécialiste quand il y a des petites zelles à côté il est spécialiste il y a un P51H aussi spécialiste donc son allion doit être meilleur que le mien donc en ce moment je ne suis pas spécialiste si on regarde j'ai vraiment qu'un cercle je n'ai pas de petites zelles à côté donc ça veut dire que je ne suis pas mon allion pour maximum pour quand même essayer de faire des choses intéressantes je suis capable quand même de tourner très rapidement on va défendre un avion parce que ça c'est important on l'a eu facilement je ne sais pas pourquoi ils nous ont envoyé là du point de vue que le problème c'est à base je ne pourrais pas attaquer grand chose on va attaquer le sol on va en profiter on va attaquer on va attaquer les avions qui sont de relâts de l'ennemi par exemple tout ce qui est rouge il y en a un là il est spécialiste en plus CF2H on va prendre la vitesse pour le rattraper il se sauve on l'a eu quand même il y a un avion qui me c'est là qu'on va utiliser voir ok lui le problème c'est que là ok c'est le P51H qui est lui il est spécialiste vous voyez son avion est meilleur que lui rien qu'à voir je ne suis pas encore prêt à être au summum avec cet avion là on est vraiment au début donc on n'a pas encore réussi à l'avoir au maximum parce que lui il aura des équipements de plus que moi il a deux équipements de plus que moi de débloquer en étant spécialiste donc il a installé des équipements de plus moi je n'ai pas assez d'équipements et peut-être que son pilote est meilleur que moi aussi souvent le problème c'est que si vous avez si vous avez vous jouez beaucoup pour améliorer un avion le pilote doit s'améliorer beaucoup aussi on peut améliorer le moteur on peut améliorer l'ennemi se concentre à proximité de l'usine soyez extrêmement vigilant donc on a fait l'assistance au pilote si on pourrait on pourrait attaquer les bombardiers qui arrivent sur la base aussi ça pourrait aider la main la main qui se mette à tirer moi j'ai touché je pense que j'ai touché l'avion carrément il faut les détruire qu'il tire leurs bombes c'est ça je pense qu'ils tirent on a réussi à en détruire quelques-uns mais pas assez là il y a encore de l'ennemi pas mal là-bas ce que j'aimerais c'est le venger de lui il m'avait il a tourné j'ai pu rien faire j'ai peut-être blessé j'ai peut-être blessé un peu mais pas suffisamment je peux pas me venger de cet avion il est trop fort il m'a vu arriver il m'a vu j'ai essayé ce que je vais faire je vais essayer de protéger le centre et là on est en train vraiment de la perdre on est en train de perdre la game ça se voit trop on a trop de bases ils ont trois bases comparé à nous qui nous en avons que deux déjà qu'elle va monter plus vite on va essayer de s'attaquer à cet avion là on l'a eu ah ils ont pris un autre ils ont pris un autre bombardier on va s'attaquer au qui en plus je pense j'ai un avion qui s'en vient sous moi je l'ai vu mais trop tard c'est encore les XP là si je monte il va me suivre facilement si je regarde les autres les autres appareils les spécialistes ils n'arrivent pas à combattre les autres avions spécialisés donc là pourquoi attaquer ça ça sert à rien ok un problème de son ok ils sont revenus redoublez l'effort des forces ennemies importantes attaquent le centre de commandement ça y est impossible de vous aider désormais ils devraient vous débrouiller seul là je m'envoie en plein où ce qu'il faut ou pas je pense il y a tellement d'ennemis là il faut que le XP se fasse détruire j'en ai un qui avait l'air où là se place derrière moi pas vraiment on va choisir une cible puis on fonce dessus là j'ai essayé de monter on a été en vue l'incendie là du point de vue que là je me fais attaquer par deux avions oubliez ça donc on a été détruit on va en roue une autre parce que j'ai pas aimé ma game donc on va sortir en espérant que ça sort bien ok ça a bien marché maintenant pour sortir au moins il y a ça comme je vous disais il faut vraiment être spécialiste aller chercher deux autres équipements moi il faut que j'améliore aussi il y en a un des deux équipements que j'ai pas pu augmenter du point de vue celui-là il faut que je l'augmente donc est-ce que je peux l'augmenter non il me manque encore de l'argent et il me manque encore des pièces mais en jouant vous allez en remoncer ok vous allez vraiment en remoncer il faut jouer aussi c'est vrai côté journalière 4 journalières je vous en donne aussi si je regarde regardez ici c'est pas celle-là que j'ai besoin demain ça va être celle-là non celle-ci non une pièce mécanique moi c'est pas ça c'est une pièce d'armement c'est pas ça non plus ok c'est ça la feuille il m'en donne pas ok c'est pour ça aussi il m'en donne pas la pièce que j'ai besoin j'ai besoin de peut-être pour ça j'en ai moins justement de cette pièce-là si on va voir améliorer la pièce que j'ai besoin c'est celle-ci qui est pourquoi il ne marque pas le nom oui c'est instrument de vol et il ne nous en donne pas donc on va en faire une deuxième une troisième en espérant que celle-ci va être mieux une troisième ok donc centre de commandement on est rentré quand même assez vite c'est qu'il y a beaucoup de monde qui joue du CR-8 j'ai l'impression les centres de commandement sont importants en ce moment la piste d'atterrisseur avancée ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir réparer votre avion d'habitude c'est ça des fois non ça dépend ok il y a un joueur mais lui c'est plus un avion d'assaut ok on a vraiment inclus à surveiller les autres c'est des avions donc ce qu'on va faire on va attaquer on va dire qu'on va attaquer là pour essayer avoir de l'aide on va prendre un peu d'hauteur on est le premier de le point de vue que là il est arrivé le premier donc les bombes ils vont nous attaquer un premier l'inxivre ennemi il y a un avion qui finit derrière moi sauf que là les avions c'est des avions raponais il y a six c'est des avions qui tournent très bien mais regardez juste les améliorations que j'ai mis m'aident à me passer derrière ça aurait été un joueur peut-être que il n'aurait pas réussi à passer derrière ok là il y a des ennemis en plus en plus on va s'occuper des avions qui peuvent nous attaquer il y en a un derrière nous ok On va essayer de s'occuper de lui comme ça et là c'est important, on va dire aux autres avions de s'occuper de celui-là parce que nous on va y aller aussi dessus. Il est plus rapide que nous et il va tourner sûrement. Et là il y a un avion. On va profiter du point de vue qu'il est de côté mais là il va être de face. On va essayer de le détruire. Là c'est pas un joueur donc ça devrait être plus facile de le détruire comme vous voyez. On va s'occuper de l'avion qui est quasiment détruit pour se donner une chance d'en avoir un de moins tout de suite. En plus on a la chance d'avoir la vitesse parce que j'étais très haut. Et là il y en a un autre qui est manquée. En plus il tourne, c'est parfait. On va s'en débarrasser de celui-là. Si on s'en débarrasse pas, on a envie d'avoir des problèmes. Là il y a un qui. Là c'est le joueur. On va s'occuper de joueur. On va s'occuper de l'avion. Il m'a détruit donc ça devrait pas être si dangereux de le détruire. On va s'occuper de la vitesse beaucoup trop, j'aurais pu me décoriser. Mais en plus j'ai eu un bruit. Je sais pas pourquoi là. On va s'occuper du chasseur. Une petite fonction. Il faut tirer devant. C'est comme la tire au canard. Encore des... Là il faut se débarrasser d'eux au plus vite. C'est parti. Pas le chose d'amirhaient, mais qu'un cliché. Mais Raum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501